Dans cet hôpital de Varese, en Lombardie, les soignants italiens ont trouvé une aide très appréciée. Les robots sont utilisés pour approcher les patients et limiter ainsi les contacts et la contamination. Ils mesurent le rythme cardiaque, la tension, la saturation ou encore la respiration à la place des humains. Les robots sont des assistants infatigables, explique ce médecin, qui ne peuvent pas être infectés, qui ne peuvent pas infectés, qui ne peuvent pas être malades. Les médecins et infirmières ont été durement touchés par le virus. Le fait qu'un robot ne puisse pas être infecté a un grand intérêt. A Carreno, près du lac de Côme, le père Don Angelo Riva accompagne ses paroissiens décédés dans son église vide. Il dit sa messe sur les réseaux sociaux, ébranlé par la propre mort de son père, en trois jours. L'Espagne, elle aussi durement touchée, s'organise avec ici l'installation d'un hôpital de campagne dans l'auditorium de Saragosse, prêt à accueillir ses premiers patients la semaine prochaine. Les 105 lits ont été installés en 48 heures. L'Espagne compte plus de 11 000 morts. Les avions, c'est désormais au transport des patients qu'ils servent le plus, comme ici en France, où 6 malades venus de l'Est, régions durement affectées par le virus, ont été transférées à Toulouse. L'armée se charge des transports. Des transferts qui se font aussi en train, comme pour ces 24 patients qui traversent la France d'Est en Ouest. La région parisienne, qui regroupe de nombreux malades, est désengorgée, elle, également par hélicoptère. A Berlin, la chancelière Angela Merkel a appelé les Allemands à rester chez eux, pour Pâques. Le déconfinement fait ses preuves, avec désormais une personne contaminant une seule autre personne au lieu de 7. L'Allemagne compte un peu plus de 1000 morts. ...compte l'Espagne, qui regroupe de l'Espagne, qui regroupe de l'Espagne, qui regroupe de l'Espagne.